Alors, ce soir, c'est Oudat Hoda'a. Le Jbochou, il nous fait des miracles, c'est incroyable. On est en train de parler, de voir tout ce que le Jbochou fait pour nous. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit que tous les jours de notre vie, on parle des miracles qu'Hachem il a fait au peuple juif à la sortie d'Egypte. Makadam, Tsefardéa, l'ouverture de la mer Rouge. Il y a une discussion dans la Gemara entre Achamim et Rabbi El Azar Ben Azaria. A savoir que quand Mashiach va venir, est-ce qu'on va encore se rappeler des miracles qu'il y a eu en Egypte ? Pourquoi ? Parce que les miracles vont tellement être grands que la Gemara dit, c'est comme si un homme, une petite souris, elle lui a mordu, après un lion, elle est venue. On l'a sauvé de la souris, est-ce qu'on va se rappeler du lion ? Il ne faut pas se rappeler de la souris. Pareil, les miracles, quand Mashiach va venir, vont être tellement grands que même se rappeler de la sortie d'Egypte, pour nous, ça ne va être rien du tout. C'est tellement, non seulement lointain, mais ce qui n'aura aucune importance par rapport au grand miracle. Par exemple, il y a quelques semaines qu'on ira à la bombarder Israël, 300 missiles, je ne sais pas si vous avez vu la taille de ces missiles, ce n'est pas un missile de 1 m ou 2 m, chaque missile entre 22 et 30 m. J'ai vu des photos, je pars chez Mollahad, il y a pas un qui a blessé par un juif. C'est quelque chose qu'en vérité, la personne, elle n'est pas capable de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, il fait tout cela. C'est Akadosh Baruch Hu, de tout son cœur, qui protège le peuple juif. Le Rabbi de Loubavitch, il avait toujours, quand on lui demandait la question, est-ce qu'on va en Erette Israël ou on ne va pas en Erette Israël ? Il avait des problèmes, il commençait à avoir les intifadas. Les gens venaient demander au Rabbi de Loubavitch, est-ce qu'on va en Israël ou c'est préférable de rester en Amérique ? Et le Rabbi de Loubavitch, il ramenait toujours le Passouk dans la paracha de cette semaine. Le Passouk, il dit comme ça, « Erette Asher Hachem Elohecha, une terre, que Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, d'Oresh Ota Tamid. » Toujours Akadosh Baruch Hu, il regarde comment ça va. « Ene Hachem Elohecha, les yeux de Dieu, ils sont toujours sur Erette Israël. » « Merechit Hashanah, v'ataharit Hashanah. » Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, « Ene Hachem Elohecha, l'Erette Israël. » Akadosh Baruch Hu, il dort pas. Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de nous s'occuper de nous. Jamais ni il clique d'un œil, mais il a un regard particulier sur Erette Israël. « Ene Hachem Elohecha, l'Erette Israël. » « Tout le temps Akadosh Baruch Hu, il regarde Erette Israël. » Et il faut savoir que ce qui se passe là-bas, c'est le début de la Géoula. Et on le voit. Seulement, nous, on est assez aveugles pour ne pas comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Mais en vérité, les miracles, un après l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu un missile, Baruch Hu, il peut détruire un immeuble. En Israël, il tombe des missiles, à gauche, à droite. Et les enfants, ils jouent, les enfants, ils continuent. Nous, on a peur, nos enfants sont là-bas. Nos petits-enfants sont là-bas. À chaque fois qu'un missile, on m'a dit « Mais quel missile, papa ? De quelle guerre tu parles ? » Ils sont là, Baruch Hu, il faut montrer des gens. Ils courent, ils doivent. « Akadosh Baruch Hu, il leur donne une émouna. » Il leur donne une force à tout ce âme Israël qui sont là-bas pour pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais seulement, il faut savoir que nous, on doit prier. Et nous, on doit voir à combien il est notre devoir. Alors, l'agmara, c'est marqué dans « Choukhan Marouk » aussi. Qu'à la fin des temps, tous les chants vont être annulés. À part un seul chant, un seul chant qui va exister, qui va rester, l'agmara dit « Mismor Lettoda ». Le chant de remerciement Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tous les matins, dans la prière, après Baruch Shehama, on dit « Mismor Lettoda ». on remercie pourquoi ça va être le seul chant parce que la seule chose qui va nous rester en bouche c'est de dire merci quand on va être sauvé de toute cette galoue tout cet exil, ça fait là 2000 ans ça y est qui dit à nos souffrances de s'arrêter alors on va seulement dire merci, merci, on n'aura pas de mots plutôt que de dire merci merci et c'est pas pour rien que ce soir c'est une sauvé de toute cette semaine et dans la paracha, une des mitzvot de la paracha de cette semaine c'est remercier à Kadosh Baruch il y a un verset que Kadosh Baruch il dit qu'est-ce que Dieu veut de nous qu'est-ce que Hashem veut réveille le matin il y a des gens qui pensent qu'ils doivent pécher il y a des gens qui pensent qu'ils doivent aller travailler après tu travailles pour aller en vacances après tu vas en vacances pour aller travailler après tu travailles pour aller en vacances après tu travailles pour aller en vacances alors le but c'est les vacances au travail ils ne savent pas ils sont perdus ils n'ont pas d'idée dans la vie et des gens ils finissent la retraite qu'est-ce qu'ils font ? ils deviennent des débiles heureux qu'est-ce qu'il y a ? il n'y a rien ils ne font plus rien pourquoi ? parce qu'ils n'ont rien il n'y a aucun sens dans leur vie chez Nona Torah il n'y a pas de retraite c'est quoi la retraite ? on va étudier je vous raconte toujours quand je suis arrivé à la yeshiva il y a 33 ans à la yeshiva de l'écoute j'ai vu la plus belle image de ma vie il y avait une porte qui était toujours fermée et on se dit qu'est-ce qu'il se passe ? ça me dit la barre c'est le collègue des retraités je ne comprenais pas ce que ça voulait dire des retraités collègue des retraités et un jour la porte s'est ouverte je croyais que j'avais voyé le paradis tous les gens 70 ans et plus toute la journée avec des barbes blanches je pense que c'était des anges ils s'asseyaient avec une guimara en train d'étudier 70 80 85 90 ans assis en train d'étudier la Torah quand je les ai regardés comme ça j'étais figé je pensais que je regardais des anges qui descendent du ciel les gens à 70 ans 80 ans ils sont dans un lit en train de mourir eux ils étaient là la force en train d'apprendre la Torah en train d'étudier le matin je me rappelle encore mes yeux ils pleuraient des larmes de joie de voir quelle beauté qu'est-ce que c'est beau de voir ces jeunes ces personnes-là âgées avec toute leur tête un stylo un papier une page de Talmud en train d'étudier comme des jeunes hommes comme si ils avaient qu'est-ce que c'était moi j'étais chirurgien moi j'étais avocat moi j'étais docteur qu'est-ce que vous faites on a pris la retraite maintenant étudie toute la journée matin midi soir c'est incroyable alors qu'est-ce que Dieu il vous demande c'est quoi le but d'avoir été créé sur terre pourquoi vous avez fait venir au Canada vous avez acheté une maison vous avez acheté des bocals des verres pourquoi tout ça quel est le but de votre vie à quoi ça sert le ramhrad c'est la première question qu'un homme il se pose dans sa vie pourquoi j'ai été créé qu'est-ce que il veut de moi c'est quoi le but mon cher il demande et il dit il dit il dit il dit il dit il dit homme femme enfant chacun de nous doit se poser la question qu'est-ce que Dieu il veut de toi je te lève le matin c'est quoi le but qu'est-ce que je dois faire quel est mon but dans ma journée qu'est-ce que je dois accomplir aller travailler aller gagner d'argent aller acheter une robe aller boire c'est quoi le but de la vie qu'est-ce qu'on doit faire il dit seulement de craindre Hachem Hachem d'aller dans les chemins de Dieu toutes les mitzvot ou les ahava et de et de servir Dieu combien il y a de lettres dans ce passouk il y a dans ce passouk 99 lettres pourquoi il y a 99 lettres la Gemara le Widrash nous raconte vous savez que David a melech il allait à la guerre et quand David a melech il allait à la guerre tous les jours malheureusement combien de soldats il perdait David 100 soldats 100 soldats David a melech il perdait par jour imaginez-vous qui c'est qui allait à la guerre chez David a melech ce n'était pas des petits jeunes ce n'était que des rabbins qui allaient à la guerre celui qui avait fait un péché dans sa vie il ne pouvait pas aller à la guerre avec David a melech vous savez le matin on fait Baruch et Amar après on dit des fois le téléphoniste on dit nous nous on s'arrête on dit un petit mot celui qui avait parlé une fois entre Baruch et Amar et Ixtabach il ne pouvait pas aller à la guerre David a melech il ne pouvait pas aller à la guerre déjà il était en danger de mort donc c'est qu'il allait à la guerre que des grands sadikim et David a melech il perdait 100 soldats par jour alors David a melech il a vu ce passouk il dit qu'est-ce que Dieu il demande de toi il a compté les lettres il a vu qu'il y a 99 lettres on sait que dans la Torah quand il manque quelque chose qu'est-ce qu'on rajoute toujours un pourquoi on rajoute un parce qu'Hachem il est avec nous toujours un Abraham avec nous qu'est-ce qu'il a dit peut-être qu'il y a 9 sadikim dans les 5 villes avec Akadosh Baruch ça peut associer pour avoir un minien pour avoir 10 toujours on peut rajouter un ça fait Hachem 99 plus 1 ça fait combien ça fait 100 qu'est la mitzvah tous les jours tous les jours de dire 100 fois les brakhot pourquoi 100 fois parce que ma si vous rajoutez 1 avec ma vous faites quoi mea vous faites 100 il dit pourquoi David il a rajouté les 100 brakhot par jour parce qu'il y a 99 lettres dans ce verset et en rajoutant Akadosh Baruch qu'est-ce qu'on a on a 100 on l'a dit une fois dans un cours qu'en vérité comme ça tous les jours on dit modim la prière de modim c'est quoi la prière de modim remercier Hachem quelle est la valeur numérique du mot modim au 600 tout celui qui remercie Hachem dans sa journée c'est comme si qu'il a dit 100 fois merci Akadosh Baruch l'homme il doit pas attendre d'avoir de grandes choses pour remercier Dieu l'homme il doit remercier Hachem tous les jours qui peut aller au travail qui peut se lever qui peut marcher qui peut faire si l'homme il est capable de remercier Akadosh Baruch alors automatiquement Akadosh Baruch il nous donne des possibilités pour pouvoir remercier un jour il y avait un monsieur qui est venu me voir il m'a dit Rabbi j'ai un enfant il fait que râler vous connaissez le je trompe grincheux c'était je trompe grincheux il m'a dit Rabbi tout ce que j'achète tout ce que je fais toujours ira il est jamais heureux jamais 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 heureux il m'a dit Rabbi je trompe grincheux la femme elle était à côté elle m'a dit peut-être les 7 nains là-bas il y a grincheux il m'a dit c'est comme lui il râler sur tout tout ce que tu l'amènes à Miami pourquoi on n'est pas allé à Atlantic City tu l'amènes à Atlantic City pourquoi on n'est pas parti en Californie tu l'amènes en Israël pourquoi on n'est pas parti au ski toute sa vie il râle il m'a dit Rabbi qu'est-ce que je peux faire pour donner le sourire je ne sais pas parce que ce n'est pas pour moi mais c'est pour lui toute sa vie en train de râler ce n'est pas possible il va devenir dépressif qu'est-ce qu'on va faire avec lui alors je lui ai donné un conseil qui voilà tous les jours je lui ai donné un cahier et tous les jours il doit écrire trois choses positives dans sa vie qui lui sont arrivées tous les jours avant qu'on commence le souper il prend et il doit dire voilà je remercie Hachète il m'est arrivé telle chose telle chose trois choses et il doit les écrire et il doit les dire avant et doucement doucement il va en trois mois après trois mois ça va faire qu'il va avoir cent fois cent remerciements à Kadosh Baruch Hu San au bout de deux mois il va venir Rabbi mon fils il n'est plus le même au bout de trois mois il va dire Rabbi mon fils il est heureux il est épanoui mais donc vous avez eu cette idée c'est marqué la Torah comment on arrive à remercier Hachem quand on remercie cent fois Hachem alors on arrive la tête elle arrive à tourner l'homme des fois il vit tellement dans la tristesse il vit tellement dans sa tzara qu'il oublie combien Kadosh Baruch Hu lui donne comment on arrive à voir comment Kadosh Baruch Hu nous donne c'est seulement quand on se force à dire merci le premier jour c'est facile de dire merci ah merci un bon café madame un bon café des belles tables des bons gâteaux Baruch Hu San le deuxième jour il faut chercher le troisième jour tu sais que tu vas dire merci ta tête elle va commencer à chercher le positif ta tête elle va aller à chercher à aller voir comment je vais devoir dire merci ce soir je dois dire trois fois merci à mes parents je dois dire trois fois merci à ta qu'est-ce que je vais voir alors je commence à chercher le positif et l'homme c'est ce qu'il doit faire l'homme il doit travailler son moral son intellect pour pouvoir aller chercher véritablement des raisons pour dire merci parce que quand tout va bien c'est facile de dire merci tu es en vacances à la plage à l'hôtel Baruch HaShem quand tous les jours tu travailles à Montréal vous savez il y a un jour il y a la neige n'oubliez pas n'oubliez pas il fait beau mais vous rappelez-vous il y a la neige la tempête ça arrive accident de voiture de quoi on remercie Akadosh Baruch Hu même là il faut remercier Akadosh Baruch Hu ça peut être plus grave ça aurait pu être terrible Akadosh Baruch Hu nous a sauvés on doit remercier HaShem pour chaque chose qui arrive chaque petit détail notre vie qui est là on doit remercier Akadosh Baruch Hu Bore Olam qui est là et la personne plus elle se tord à dire merci HaShem et il dit le Baal Shem Tov et plus Akadosh Baruch Hu nous donne des raisons de le remercier celui qui attend qu'HaShem il lui fait des miracles pour remercier HaShem malheureusement il va attendre longtemps mais celui qui se force à remercier HaShem même quand ça ne va pas alors Akadosh Baruch Hu c'est lui qui va lui donner de quoi le remercier c'est pour ça que vous voyez dans le verset généralement il y a deux choses il y a ce qu'on appelle à Yir Ha et il y a ce qu'on appelle à Ahava la crainte et l'amour en vérité si moi on m'avait demandé c'est le rabbin qu'est-ce que HaShem il veut de vous moi je lui aurais dit qu'HaShem il veut qu'on l'aime et tu aimeras ton Dieu tout en coeur Moshe Rabbeinu il dit pas ça il dit Moshe qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il te demande qui im leira de le crainte pourquoi Moshe Rabbeinu il parle de crainte Moshe Rabbeinu il aurait dû parler d'Ahava d'amour de plus parce que le passage après HaShem il dit d'aller dans tous les chemins de l'aimer je ne comprends pas au début tu m'as dit que Dieu il veut qu'on le crainte et après tu me dis de l'aimer il faut l'aimer ou le crainte pourquoi Moshe Rabbeinu il a changé il dit moi crainte crainte pour amour amour pourquoi il a inversé la réponse elle est c'est parce que si tu vas avec l'amour des fois l'amour tu le ressens des fois t'amour tu le ressens par exemple le Rambam il écrit elle dit un homme doit aimer sa femme comme lui-même mais il doit craindre sa femme il doit respecter sa femme pardon on ne craint pas sa femme on doit respecter sa femme plus que soi-même pourquoi ? parce que l'amour c'est aléatoire des fois tu aimes des fois tu aimes moins des fois tu n'aimes pas on ne dit pas que tu dois haïr des gens mais des fois tu as de mauvaise humeur tu as mal aux pieds tu as mal à la tête tu as mal aux oreilles est-ce que tu aimes même toi tu ne t'aimes pas tu as grossi tu as pris 40 kilos tu es là tu es mal tu n'arrives pas à aimer les autres qu'est-ce que tu vas aimer tu aimer toi-même tu n'arrives pas à t'aimer comment tu aimer les autres c'est difficile l'amour ce n'est pas facile seulement le respect c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand c'est pour ça que le Rambam il dit craindre c'est plus fort on doit avoir le respect beaucoup plus grand c'est pour ça qu'Akadosh Bauch Moshé Rabbe il dit regarde aimer Dieu et faire pour Akadosh Bauch mais le problème avec amour c'est que l'amour il n'est pas toujours présent par exemple souvent il dit Rabi je n'ai pas envie de prier aujourd'hui est-ce que je dois quand même prier Rabi aujourd'hui je ne sens pas que j'ai envie de faire Shabbat est-ce que je dois faire Shabbat est-ce qu'on doit faire Shabbat parce qu'on a envie parce qu'on aime ou on doit faire Shabbat parce qu'Hachem nous demande de faire Shabbat quelle raison combien de fois les enfants ils disent maman je n'ai pas envie d'aller à l'école mon fils vous êtes tous des grands-pôtres mademoiselle vous êtes tous des parents des enfants ils ont envie d'aller à l'école nos enfants n'ont toujours pas toujours envie d'aller à l'école nos petits-enfants des fois ils ne veulent pas aller à l'école alors qu'est-ce qu'on dit va pas à l'école non mon fils ma fille tu es à l'école tu n'oublies pas d'aller à l'école l'amour on ne peut pas vivre qu'avec l'amour les gens qui vivent qu'avec l'amour ça fait quoi des détraqués mentales un jour il fait un jour il ne fait pas pourquoi vous avez toujours envie d'être snout il fait 45 degrés d'eau tu as toujours envie d'être couvert comme ça tu as toujours envie de mettre un chapeau tu as toujours envie de mettre une veste non je n'ai pas toujours envie mais je fais parce que Akadosh Baruch Hu il me demande Akadosh Baruch Hu il me demande de couvrir ma tête Akadosh Baruch Hu il me demande de mettre des titis Akadosh Baruch Hu il me demande alors c'est comme ça qu'on fait Ratsan Hachem le Ratsan Hachem il ne peut pas dépendre de l'amour parce que s'il dépend de l'amour des fois tu veux des fois tu ne veux pas ça s'appelle des bipolaires des juifs bipolaires c'est quoi des juifs bipolaires un coup il fait Shabbat un coup il ne fait pas Shabbat un coup il mange Kachem pourquoi ? aujourd'hui je ne sens pas un jour une femme elle m'appelle je l'ai répété plusieurs fois cette histoire mais vraiment parce qu'elle m'a blessé dans mon âme juive par la chaleur personnelle elle m'a dit Rabbi est-ce que c'est vrai que quand on oublie un jour d'allumer les bougies du Shabbat qu'il faudra allumer une autre bougie ? c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi chaque enfant rajoute une à l'époque pas au Canada qu'on vous jette après 12 heures mais à l'époque comment ça a marché en France par exemple dans les pays normaux quand vous accouchez des bébés combien temps vous restez ? une semaine et généralement la maman reste à l'hôpital une semaine et donc le Shabbat de l'accouchement elle ne pouvait pas allumer les bougies du Shabbat alors quand elle revenait à la maison elle rajoutait une bougie supplémentaire pourquoi ? parce qu'elle avait au milieu de mettre une bougie donc un enfant une bougie aujourd'hui les mamans on a des bons médicaments on peut partir de l'hôpital assez rapidement après 24 heures c'est rare que les mamans elles n'allument pas les bougies mais ce n'est pas oublié cette halakh elle rajoutait une bougie mais en tout cas ils sont bien coutumes ils le font et on m'a dit est-ce que c'est vrai que si on a oublié d'allumer une bougie on rallume en plus ? j'ai dit oui je dis pourquoi vous avez oublié ? je dis pourquoi la question je dis combien de bougies combien de Shabbat vous avez oublié ? elle me dit parce que moi j'allume quand ça me tente je suppose que ça me tente j'allume les bougies je dis moi mes grands-mères dans la guerre ma grand-mère elle a vendu elle racontait qu'elle avait vendu mon arrière-grand-mère une charrette une charrette de billet pour un bidon d'huile une charrette de billet en 1914 pour avoir un bidon d'huile pour allumer des bougies de Shabbat et toi tu ne te tentes pas d'allumer des bougies mais dans quel monde dans quel monde tu vis ? comment ça fonctionne ? c'est quoi ce monde où l'on vit ? la réponse elle est la réponse elle est c'est très simple en vérité c'est qu'on vit dans un monde où le monde il s'arrête à l'envie ce que tu veux ce que tu ne veux pas qu'est-ce qu'ils mangent les enfants aujourd'hui ? j'ai pas envie de cuisiner je ne comprends pas ces enfants ils ont faim il faut qu'ils mangent qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de cuisiner et le bon Dieu ce qui te dit aujourd'hui je veux pas que tu marches je veux pas que tu marches bon qu'Hachem tous les jours on marche tous les jours on bouge la main tous les jours on veut vous croyez que c'est facile de bouger la main la Torah elle ramène pas sourde dans la Torah c'est pas une blague ça la Torah elle ramène qu'il y avait un roi il s'appelait Yérovam ben Nevat Yérovam ben Nevat était le roi après Shlomo Amel il y avait David après Shlomo après Shlomo Amel il y avait le fils de Shlomo il s'appelait Rehavam malheureusement Rehavam n'était pas un très bon roi à son époque on a séparé le royaume entre Rehavam et Yérovam Yérovam était un grand sadique mais malheureusement il a eu peur de perdre le royaume il était roi sur dix tribus alors il a décidé de faire fauter tout le peuple juif et de leur faire faire Avodazara Yérovam ben Nevat c'est un des rois que malheureusement la Torah a dit qu'il n'a pas de part au monde futur pourquoi ? parce que Chata Veirti il a fauté et il a fait fauter tout le peuple des millions de juifs ont fait Avodazara à cause de Yérovam ben Nevat et Yérovam ben Nevat à un moment il arrivait devant le navi et il a voulu mettre une claque au navi il levait la main et sa main elle s'est bloquée et Yérovam il a dit Navi prie à ton dieu pour que ma main elle re bouge et le navi il a prié et la main elle a re bougé vous vous croyez vous levez la main vous avez la main c'est comme ça la Gemara elle dit personne ne peut lever un petit doigt s'il n'y a pas un ange qui dit David Hana Shlomo laisse-le bouger le doigt chaque petit doigt que l'on bouge Akkadosh Bauchu nous permet de bouger le petit doigt Kim Laira Akkadosh il faut savoir jamais dit j'ai pas envie aujourd'hui allez il va faire soleil il va faire nuit aujourd'hui tous les jours au soleil il sort à l'heure il vient à l'heure il se couche à l'heure Akkadosh on est en bonne santé pourquoi ? parce que Akkadosh il fait pas les choses avec émotion les émotions c'est bien mais malheureusement les émotions elles créent énormément de problèmes les séfaradim on a un problème on est très émotionnel très 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 émotionnel on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire vous savez dans un mariage généralement il y a toujours un problème entre le dans le couple c'est quoi les problèmes qu'on est on est affronté dans le dans le couple généralement il y a l'homme et il y a la femme c'est quoi l'homme l'homme il est ce qu'on appelle dans l'intellect dans le sikhili la femme elle est dans le rikishi elle est plus émotionnelle et la femme quand elle veut qu'on lui parle c'est pas des solutions elle veut pas elle est pas intéressée à avoir des solutions mathématiques elle veut ah oui je comprends t'as fait de la peine t'as fait si ça veut dire des émotions les âges canazines eux ils sont les hommes pardon ils sont plus dans l'intellect l'intellect blanc noir on fait pas mais ça marche pas toujours si l'homme il sait pas devenir un peu plus émotionnel et la femme devenir un peu moins émotionnelle alors on arrive à un équilibre de vie mais sinon ça peut pas fonctionner c'est pour ça que dans le ramin il y a a priori une contradiction quelle contradiction ? vous savez que tout le monde y connait que c'est marqué qu'une femme elle a un sixième sens vous savez ça ? beaucoup de choses l'agmar a dit que les femmes elles ont binayetera c'est quoi binayetera ? une compréhension particulière il y a des choses l'agmar a dit que l'homme il peut pas voir par exemple si la femme elle dit à son mari c'est chéri j'aime pas ce monsieur qui vient à la maison ne reçois pas l'agmar a dit écoute ta femme pourquoi ? parce que la femme elle voit des choses chez les invités qui sont pas toujours que l'homme il peut voir une fois on avait un monsieur qui venait souvent chez nous la femme m'a dit n'amène plus à la maison et après on a entendu des choses terribles sur lui il avait raison moi gentiment on l'a invité mais en vérité elle voyait quelque chose que moi je ne voyais pas pourtant l'agmar a dit leur da'at il est calme alors a priori c'est contradictoire d'un côté on dit qu'elles ont bina yeterra elles ont une compréhension supérieure aux hommes et d'autre côté qu'est-ce qu'on dit que da'at que leur intellect il est léger qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça ? la réponse elle est les femmes elles sont pas bêtes elles sont intelligentes les mitsvot égales aux hommes et aux femmes les hommes les mitsvot des femmes et on n'est pas misogyne seulement la Torah nous dit que la femme quelque chose par exemple on est une balance c'est quoi une balance ? à l'époque vous vous rappelez les balances il y avait la balance on mettait le poids un kilo et après on mettait les patates et doucement doucement quand ça arrivait à un équilibre alors c'était un kilo ou deux kilos quelque chose qui est en haut et quelque chose qui est en bas qu'est-ce qui est en bas ? c'est la chose la plus lourde la plus importante la chose qui est en haut elle n'est pas encore assez elle ne fait pas encore le poids l'homme il a deux choses il a le regech et il a le sikhili qu'est-ce qui prend plus d'importance dans la personne ? la gmara il dit le da'atane le da'at d'une femme il est plus léger par rapport à son regech le regech le sentiment il est beaucoup plus fort et le mari doit venir poser du poids dans son da'at pour pouvoir équilibrer entre le da'at et le regech de la personne maintenant cette façon de faire elle a été aussi un peu impressionnée en différentes communautés qui est quoi ? qui est ce qu'on appelle aujourd'hui régulation de nos émotions emotion regulation en anglais qu'est-ce que ça veut dire ? beaucoup de gens ils ont la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on a une émotion est-ce que nos émotions sont bonnes ? nos émotions sont mauvaises ? on doit éliminer nos émotions ? qu'est-ce qu'elles sont faites ? alors un grand rave il s'appelle le rave Abraham Tversky il dit la chose suivante un grand psychiatre il a écrit presque 90 livres de psychiatrie et beaucoup sur deux sujets principalement il a écrit pour le voir c'est écrit en anglais qu'il a écrit tous ses livres sur deux sujets un le self-esteem l'estime de soi à combien la personne doit travailler l'estime de soi en grande partie le Yetzirara beaucoup des problèmes personnels que nous avons c'est à cause que les personnes elles n'ont pas d'estime de soi-même si on n'a pas d'estime de soi-même on ne peut rien le rabbin Ahmad de Breslev le sabbat de Novardoc plein d'Ekhachamim sabbat d'Obslabotka ils ont parlé de ce concept de l'estime de soi pourquoi ? parce que le Yetzirara souvent qu'est-ce qu'il dit tu ne vaux rien tu es un nul tu vaux zéro alors qu'est-ce que tu penses que le bon Dieu il s'intéresse à ta prière on ne prie pas de toute façon tu es un zéro qu'est-ce que tu penses que ton shabbat il est important tu n'es rien tu habites à Côte-Saint-Luc Montréal avec des dans des igloos là-bas qu'est-ce que le bon Dieu il ne s'intéresse pas de toi tu n'es pas un rave tu n'es pas tu n'es pas un sadique c'est pas grave tu n'es rien et du fait que tu n'es rien que tu fais que tu ne fais pas ce n'est pas important alors ne fais pas pourquoi tu t'embêtes l'estime de soi-même et le manque d'estime de nous-mêmes il nous enlève même la volonté de faire des mitzvot il y a des gens pourquoi je vais à la synagogue qui va me regarder qui va me le faire qui va à qui je suis important comment barmé de Breslev il a dit le jour où tu es né Akadosh Baruch il a décidé que le monde ne peut pas vivre sans toi sinon Hachem il ne t'aurait pas créé chaque être humain qui naît sur terre ça veut dire qu'Akadosh Baruch il a décidé que le monde il a besoin de toi sinon il ne t'aurait pas créé l'homme il doit savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas par hasard je suis né par hasard je suis tombé enceinte tu crois tomber par terre mais j'ai devenu enceinte on n'est pas tombé on tombe par terre peut-être on ne tombe pas enceinte c'est pas c'est quoi ce mot là on tombe je suis tombé je suis devenu Baruch Hashem c'est une bracha qu'est-ce qu'il a fait à nous donner c'est une mitzvah l'estime de soi-même si on n'a pas alors on peut arriver à barméner en affaire tous les plus grands avérots du monde toutes les personnes qui se droguent toutes les personnes qui font les pires des choses c'est basé sur une seule chose à combien ils ont l'estime de soi-même un homme qui n'a pas d'estime de soi-même il est en vérité prêt à pouvoir transgresser toutes les avérots de la première jusqu'à la dernière un grand-mère dans le Talmud ses élèves ils lui ont demandé Rabi comment faire pour que je ne puisse pas faire des péchés alors il leur a répondu une chose que généralement quand un homme il veut voler qu'est-ce qu'il fait il regarde on ne va pas le voir il ne va pas se faire attraper il dit j'espère qu'un homme il ne me regarde pas il a demandé une question il dit je ne comprends pas mais toi tu ne te vois pas toi-même tu ne te vois pas en train de voler comment ça se fait que tu t'intéresses est-ce que ton copain David il va te voir mais toi-même tu ne te vois pas toi en train de voler comment tu vas te voir au miroir demain matin toi il serait le meilleur que tu as volé comment tu arrives à voir la réponse il dit c'est parce qu'au moment où l'homme il vole où l'homme il fait un péché l'homme il fait n'importe quoi il n'est tellement rien à ses yeux c'est qu'il n'est pas un humain il est moins qu'un être humain et c'est pour ça qu'il arrive à voler c'est pour ça qu'il arrive à mentir c'est pour ça qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut parce que le Yé de Serrara il a enlevé de nous le principe de quoi le principe que je suis quelque chose mais si moi je me suis hé je suis Israël Meir je suis David je suis Hannah je suis Yosef je suis important comment moi demain matin je vais me voir au miroir que j'ai volé j'ai menti j'ai triché comment c'est possible l'estime de soi-même c'est pas d'agrava l'estime de soi-même c'est qu'il nous permet de pouvoir se bâtir un de nos grands maîtres le grand maître s'appelle Rav Schwab il écrit c'est et là-bas il raconte que lui quand il était jeune il était très poussé vers le moussard vers la morale et son rave il lui a dit non va pas dans la yeshiva de Moussard il lui a dit pourquoi des années plus tard le rave il lui a dit il lui a dit parce que tu étais trop poussé sur l'humilité et l'humilité elle est bien mais l'humilité elle peut détruire la personne un enfant comment un enfant il arrive à grandir souvent les parents ils ont un problème avec l'adolescence pourquoi ils ont un problème avec l'adolescence parce que l'enfant pour pouvoir arriver à grandir il a besoin d'un peu de chutzpah un peu j'ai pas dit qu'il faut en vaut beaucoup encore une fois il faut apprendre à gérer mais un enfant s'il est dans les bras de sa maman content on le nourrit on le change on le porte pourquoi il veut marcher vous savez combien de fois un bébé il tombe avant de marcher dix mille fois dix mille fois il tombe sur ses foufounes avant de marcher dix mille fois ce qui est fou quoi ta mère elle te prend ton père il te prend il te calme pourquoi tu veux marcher la réponse elle est c'est un peu de gava mais c'est de la bonne gava c'est de l'orgueil que je ne veux pas être dépendant de mon père je ne veux pas être dépendant de ma mère je veux pouvoir être autonome alors cette volonté elle pousse l'enfant à vouloir marcher après l'enfant je vais manger tout seul pourquoi c'est bien tu ne te salis pas tu prends la cuillère maman elle te nourrit elle est contente de te nourrir pourquoi tu veux manger tout seul c'est je ne veux pas être dépendant je veux manger seul je veux écrire seul je veux travailler seul puisque l'enfant il grandit plus il veut avoir cette autonomie de pouvoir si l'homme on le travaillerait trop l'humilité il ne voudrait pas marcher il ne voudrait pas manger tout seul il voudrait rester sur un fauteuil et devenir un légume alors trop d'humilité elle n'est pas bonne l'homme il a besoin un petit peu d'orgueil pour pouvoir pas d'orgueil de l'estime de soi pour pouvoir arriver à travailler à réussir pourquoi un enfant doit faire un compliment dévora rachet j'tomo bravo t'es un bon élève pourquoi c'est la gava c'est la gava tout ça ça permet à l'enfant de pouvoir lui donner donner la force que l'enfant il va être capable de pouvoir réussir de savoir je suis capable de faire je suis capable de travailler je suis capable d'avancer je suis capable de pouvoir devenir quelqu'un tu es nul t'es nul il va rester nul combien d'enfants ils vont vous dire j'ai les mots de mon père dans ma tête il m'a dit que je suis nul j'ai les mots de ma mère qui m'ont dit que je suis nul pourquoi on leur a pas donné cette force de pouvoir avancer la personne elle a besoin d'avoir deux choses elle a besoin un qu'on va la laisser grandir on va la laisser s'épanouir pour pouvoir y arriver à devenir quelque chose et ça c'est ce qu'on appelle l'estime de soi deuxième principe qu'on se rend pas compte à combien on est mais aujourd'hui plus que jamais il a écrit sur les addictions les addictions sont la maladie de la génération alors aujourd'hui il faut savoir on est tous des addicts tous si vous n'êtes pas addicté à votre téléphone si vous n'êtes pas addicté à des films pas addicté à l'alcool addiction au casino le monde aujourd'hui il a créé des besoins quand j'étais petit quand je disais à mon père papa j'ai besoin il me demandait toujours une question est-ce que tu veux ou tu as besoin ça veut dire l'homme il doit savoir papa j'ai besoin un t-shirt t'as besoin ou tu veux tu veux comprendre la différence tu veux t'as un blanc tu veux un noir très bien t'as besoin t'as envie t'as besoin c'est quand on n'en a pas mais quand t'as le blanc jaune le blanc vert le blanc rose le blanc violet maintenant tu veux un autre blanc je sais pas quoi multicolore c'est pas que t'as besoin c'est pas que c'est que tu veux t'as la volonté de quelque chose aujourd'hui le monde il nous a créé des envies et ces envies là on sait plus s'arrêter on sait plus qu'est-ce que ça veut dire avoir envie ou avoir des besoins et on est mélangé ce qui nous a rendu tous tous un petit peu on est dans une addiction addiction donc avant pour l'acheter quelque chose il fallait aller au supermarché aujourd'hui vous ouvrez le téléphone tac 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 à Amazon il vient à la porte et il vous donne tout ce que vous avez besoin et tout ce que vous avez pas besoin alors Avaram Toe ce qu'il a écrit il a passé toute sa vie à combattre ces deux principes un l'estime de soi pour que la personne elle a besoin un homme qui a un estime de soi il va pas se droguer il va pas frapper sa femme il va pas écraser les enfants regardez tous les enfants qui se font intimider généralement tous les intimidateurs tout cela ça provient de quoi ? d'un principe à cause qu'il a un manque d'estime de soi-même un homme qui a un estime de soi-même il a la moitié les moitié des problèmes il les a pas le deuxième une personne qui est en contrôle qu'est-ce que c'est le Shabbat ? qu'est-ce que c'est le Shabbat ? pourquoi ? il est le Shabbat je vais vous donner un exemple le Shabbat c'est le principe par par définition du contrôle de soi-même un homme il touche pas son téléphone il touche pas son stylo il touche pas sa lumière il touche pas son manger il fait attention qu'est-ce que j'ai le droit ? est-ce que je peux toucher ça ? c'est Mouktsé pas Mouktsé permis interdit un jour par semaine 25 heures 26 heures dépend en été ou en hiver on est en contrôle total de chacun de nos mouvements un jour le Rav Shumshan Pinkus il parlait avec son Rav et devant lui il y avait une porte qui était pas à lui alors il s'amusait avec la porte le Rav lui dit arrête de toucher la porte elle est pas à toi l'enfant Rav Shumshan Pinkus il arrêtait deux secondes plus tard il dit encore arrête de toucher la porte je n'ai pas pensé la troisième fois le Rav lui dit arrête de mecher le Shabbat il dit mais Rav ce n'est pas Shabbat il dit mais un homme qui n'a pas de contrôle sur ses mains alors Shabbat tu vas être mitralel un homme doit savoir il ne peut pas être mitralel pourquoi ? parce que si tu n'es pas en contrôle de tes mains le lundi comment tu vas être en contrôle le jour du Shabbat ? c'est pas possible l'homme doit savoir que la Torah elle est prioritaire avec nous comment on voit la Torah ? la Torah elle doit être dans notre vie quelque chose qui est important un pas avoir d'addiction dans rien deux avoir de l'estime de soi-même Rav Kouversky il parle sur un principe des émotions est-ce que les émotions sont mauvaises ou les émotions sont bonnes c'est quoi le problème ? exemple quelqu'un il vient il vous fait honte il vient il vous insulte tout le nom vous avez honte réfléchir est-ce qu'une personne elle doit arriver au niveau qu'en vérité ça ne lui touche pas et que comme un chien qui aboie la caravane passe et que tu n'es pas touché c'est ça qu'un chien il veut de toi c'est pas vrai il y a la réalité il m'a embarrassé j'étais en train d'étudier j'étais au marché j'étais à Zara je ne sais pas où j'étais ma copine elle est venue elle m'a fait honte elle m'a blessé qu'est-ce que la chienne il veut ? c'est quoi le travail que la caravane il veut de moi ? est-ce que si j'ai ressenti quelque chose la colère de la haine de la peine est-ce que je suis une mauvaise personne ? mon mari ma femme mon enfant il se moque de moi il me fait quelque chose qu'il ne veut pas je demande s'il te plaît mon fils tu veux mettre des poubelles ? non tu veux des gosses tu as qu'à les faire il m'insulte ça me fait la peine est-ce que je veux dire ou bien je dis non c'est normal d'être insulté être vexé qu'est-ce qu'on doit faire avec les sentiments ? le rave Tourski écoutez c'est un secret que je vous donne c'est quelque chose d'incroyable ça vaut des millions ce que je vous donne ce soir moi je n'ai pas un million de personnes pour écouter il dit qu'il y a deux choses il y a ce qu'on appelle l'émotion il y a la réaction à l'émotion il dit les gens ils se mélangent entre les deux principes entre la chose que tu as ressenti et ce que tu fais avec le ressenti dans ton émotion et ce sont deux choses totalement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre exemple moi je suis à la synagogue quelqu'un il vient il m'insulte il me crie j'ai de la peine j'ai deux choix je me lève je lui mets une claque ou je reste dans mon coin je pleure je prends un sidour dans les deux cas la peine elle est exactement la même seulement un je n'ai pas su gérer mon émotion je me suis levé je lui ai mis une claque l'autre il m'a mis une claque à la fin les deux on est à l'hôpital avec un nez cassé et une dent cassée alors qu'est-ce qui a été mauvais ici il a été mauvais ma réaction à l'émotion mais si j'étais dans mon coin et je pleure est-ce que j'ai fait quelque chose de mal avec cette émotion non j'ai ressenti quelque chose il a preuve une preuve une preuve très forte est-ce qu'il a des besoins Hachem il n'a pas de besoin Hachem il n'a pas d'envie Hachem il ne lui manque rien que vous faites Shabbat vous ne faites pas Shabbat vous mangez Kachère vous ne mangez pas Kachère vous vous couvrez la tête vous ne vous couvrez pas la tête vous faites le Kippo pas le Kippo tout ça c'est pour vous Dieu il n'a aucun besoin parce que si Hachem quand vous ne faites pas Shabbat il est fâché ça veut dire que Hachem il a un besoin si Hachem il a un besoin donc il y a un manque si Hachem il a un manque c'est qu'il n'est pas Dieu il est un humain moi j'ai des besoins moi j'ai faim moi j'ai soif moi je suis fatigué moi je suis un humain Dieu il n'a pas de besoin donc Akadosh Baruch Hu il n'a rien du tout alors pourquoi la Torah elle parle qu'Akadosh Baruch Hu il s'énerve qu'est-ce que Dieu il s'énerve Dieu il s'énerve quand il a un sentiment Dieu Dieu il n'a pas de sentiment nous on a des sentiments alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a des sentiments la réponse elle est c'est que il y a une réalité Hachem il regarde t'as donné t'as donné t'as donné il a il a il a makadam svadeh akinim avov kiratiam souffle donner la main donner la boire il essaie par tous les moyens de te faire plaisir et toi qu'est-ce que tu fais par tous les moyens de contrarier Akadosh Baruch Hu tu donnes la main pourquoi pas du poulet tu donnes du poulet pourquoi pas de la viande pourquoi de l'eau pourquoi pas du vin qu'est-ce que tu peux faire arrête d'être gracheux sois heureux de ce que tu vas avoir pourquoi tu es en train de râler du matin au soir Hachem il a le droit le sentiment qu'est-ce que moi Hachem il fait après qu'il a un sentiment est-ce qu'il nous tue est-ce qu'il nous punit moi Kishbur il dit Moshé Rabbein prie pour moi pour que j'arrive à leur trouver quelque chose de bien ça veut dire que le sentiment il n'y a rien de mal à avoir un sentiment mais c'est quoi le danger le danger c'est qu'est-ce que tu fais avec le sentiment ta copine elle t'a blessé ta copine elle t'a dit un mot qu'il ne fallait pas t'as deux choix tu te fâches avec elle tu la tues tu appelles toute la ville c'est ce qu'elle m'a fait la chonara tu la brûles sur internet sur facebook nardinbook je ne sais pas quoi là-bas tu les tues tous ou bien tu dis c'est quoi waouh t'as vu comment un mot il m'a fait de la peine peut-être que je dois prendre sur moi la chonara et Bémet j'ai de la peine et Bémet ça ne change rien ma peine elle est autant forte c'est pas parce que je ne réagis pas que ma peine elle n'est pas la peine ma peine elle est exactement au même niveau c'est à moi est-ce qu'avec cette peine je vais essayer de m'arranger de devenir une meilleure personne de dire pourquoi elle m'a fait la peine peut-être que moi j'ai fait la peine avec quelqu'un peut-être que moi je dois faire attention à quelque chose qui arrive alors la peine elle est la peine pourquoi en faisant mal à quelqu'un d'autre ça va palmer ma douleur est-ce que ma douleur elle va elle va arriver c'est comme un homme il arrive il est à la maison il a frappé sa femme ouais c'est normal son père est frappé sa mère quel rapport parce que son père est frappé sa mère tu as frappé sa femme quel rapport ah parce que toi tu as la peine il faut que tu cries les autres c'est exactement pareil si tu te composes de cette façon tu donnes raison à toutes les personnes qui ont eu des tristesses quand tu es petit de répéter de continuer ça vous comprenez qu'on n'a pas le droit si mon père il m'a frappé de frapper mes enfants si mon père est alcoolique vous comprenez que ça n'a aucun sens de continuer alors pourquoi vous acceptez que quand on vous fait la peine alors vous voulez faire la peine à autrui ah parce que un c'est une société deux c'est à vous la réponse elle est c'est que l'émotion elle est là seulement comment on réagit avec l'émotion ça c'est autrement et c'est ça ce qu'on appelle gérer nos émotions apprendre à calmer notre émotion beaucoup de personnes ils ne savent pas faire la différence entre les deux entre ce qu'on appelle l'émotion et gérer leurs émotions exemple un enfant il pleure en classe on va d'avoir la peine moi je veux qu'aujourd'hui on va travailler les mathématiques lui il n'a pas envie il avait la fait de la lecture donc il n'est pas content est-ce que parce qu'un enfant il n'est pas content alors on doit le punir on doit le faire il a envie d'exprimer maintenant il en reste c'est que l'enfant il peut exprimer le parent il doit être là pour pouvoir dire écoute mon fils je comprends que tu aimes le français il y a un professeur le professeur il s'appelle madame Tombouctou c'est elle qui décide qu'est-ce qu'on fait à l'école papa je vais faire du bowling papa il veut aller aujourd'hui au marché c'est comme ça il y a un papa il y a une maman je comprends je me rappellerai quand un jour je voudrais aller faire du bowling je t'emmènerai avec moi je ne suis pas obligé d'accepter l'émotion je ne suis pas obligé de parce qu'un enfant parce que quelqu'un il a une émotion obligatoirement de suivre son émotion et de détruire une famille détruire quelque chose parce qu'un enfant il a voulu et ça c'est ce qu'on essaie de tromper dans le 21ème siècle dans l'éducation vous savez dans les parachios les trois premières semaines avant Tisha Béhav on lit trois Haftarot la première Haftara que l'on lit c'est Avayomer Yirmiyav ouais Divré Yirmiyav Divré Yirmiyav le deuxième Shim'u et la troisième Hazon comme ils nous disent que chacun des trois mots il a une connotation très particulière pour nous dire qu'en vérité le Mashiach il peut venir quand on répare trois choses la parole Divré écouter et voir beaucoup de personnes s'arrêtent à ce qu'on appelle Divré Divré Yirmiyav parole par la chonara fais attention à ce qu'on lit Hazon on est dans un monde internet aujourd'hui tu regardes tu cherches des nouvelles tu tombes sur ce que tu veux pas même l'atrocité du monde elle t'arrive si tu mets pas des fiches sur ton téléphone c'est impossible de pouvoir pour aller voir voir quelque chose n'importe quoi lui t'envoie un vidéo l'autre t'envoie un vidéo que tu veux que tu veux pas il faut des filtres on est obligé pour pouvoir faire attention à ce qu'on soit un homme qu'on soit une femme seulement il y a un autre principe qui s'appelle écouter qu'est-ce que ça veut dire écouter la Torah elle parle souvent de ce principe d'écouter shema Yisrael Hachem lokenu Hachem echal écoute ve'hayam e'kev tishmeoun ve'hayam la Torah elle dit ve'hayam melashon simcha tu seras heureux e'kev tishmeoun quand à la fin tu vas entendre qu'est-ce que ça veut dire ve'hayam e'kev tishmeoun beaucoup de monde au 21ème siècle ils ont grandi dans un monde d'éducation où BMS était petit on n'écoutait pas les enfants moi j'ai grandi à l'école pour vous dire on n'avait aucun droit pas d'émotion rien tu bougeais tu recevais une paire de claques et c'était comme ça moi je me rappelle un jour le professeur il est arrivé il est mort maintenant on ne dira pas son nom il arrive en classe j'avais 8 ans il a dit à partir de maintenant vous allez souffrir je lui ai dit pourquoi j'ai pris une claque mon copain il a dit rabi pourquoi une deuxième claque et il a dit ben voilà j'arrête de fumer donc maintenant vous allez souffrir et on a souffert pendant 2 ans parce que lui il arrête de fumer il fumait en classe je me rappelle il pouvait fumer de 8h30 à 12h30 un paquet de cigarettes par jour dans la classe en place je ne sais pas si vous imaginez en classe il fumait des enfants de 7 ans 8 ans le jour où il fumait nous on a souffert on a morflé c'est ton problème à te faire soigner quel rapport nous on a à voir avec avec docteur de fumer en tout cas on n'écoutait pas les enfants et si on a un autre père on disait papa le rabi m'a frappé la première chose qu'on avait c'est d'abord une deuxième claque après tu parles d'abord tu reçois les claques de ton père de ta mère et après on écoute c'était comme ça il faut savoir c'était ça l'éducation un jour on a voulu écouter les enfants mais quand on a écouté les enfants on a fait une grave erreur on a écouté les enfants mais on n'a pas fait la différence entre écouter comprendre et réagir beaucoup de parents beaucoup de parents et je vous le dis ça fait aujourd'hui 30 ans que je suis dans l'éducation directement aujourd'hui il y a 30 ans j'étais directeur d'école j'ai commencé ma carrière d'éducateur il y a plus que ça quand j'avais il y a déjà plus de 35 ans mais il y a 30 ans jour pour jour aujourd'hui j'étais directeur d'école et j'ai commencé à toucher ce problème que les parents ils écoutaient leurs enfants c'est bien d'écouter les enfants seulement il y a écouter il y a réagir et il y a des fois réagir un peu trop fort pendant des années on n'a pas écouté les enfants il faut les entendre il faut qu'un enfant il puisse exprimer il faut le regarder il faut le regarder mon fils qu'est-ce qui t'arrive pourquoi comment vous donner de l'importance à ce que l'enfant il va dire mais est-ce que parce qu'un enfant il a dit quelque chose ça devient et qu'obligatoirement on doit mal parler à un professeur mal parler à un directeur mal parler à quelqu'un parce que l'enfant l'enfant a le droit d'exprimer son ressenti je me suis ressenti pas écouté en classe je me suis ressenti pas incompris je me suis ressenti x y z c'est bien mon fils parle tu es un adulte toi maintenant ton fils il t'a fait de la peine dans ton coeur je comprends maintenant est-ce que toi tu peux démonir une autre personne en face de toi est-ce que comment toi tu vas venir pour pouvoir y arriver et avec le temps malheureusement dans beaucoup d'écoles on a détruit toutes les figures de tout ce qu'on appelle l'autorité l'autorité des parents l'autorité des professeurs l'autorité des directeurs l'autorité à un niveau simple de ce que ça veut dire un adulte de ce que ça représente béhémet un papa une maman un méchaner j'étais à à Miami deux semaines j'étais à un shabbat à Miami j'ai fait un shabbat dans une bête à Knesset là-bas et j'ai vu une chose incroyable une keila avec un kavod qui avait aux adultes les enfants tous les enfants comment ils respectaient leur âge comment ils respectaient leurs parents et il y a un enfant un enfant de 22 ans il m'a dit une phrase David Amélech il a écrit dans Pierre Kavod il dit que même de chaque personne il faut apprendre et il est dans une maison où béhémet le père il n'était pas facile le père n'était pas facile l'enfant marié avec deux enfants il m'a dit Rabbi écoutez je vais vous dire un secret de manquer de respect à mon père il y aura un million de raisons mais ce sera toujours des raisons pour manquer Kibouda dans la vie il faut faire un choix est-ce que tu as envie d'être méchabed ton père et ta mère ou bien tu as envie de ne pas être méchabed ton père et ta mère il m'a dit nous dans notre culture il y a toujours des raisons pour ne pas être méchabed papa il s'est fâché papa il a trop bu maman elle a crié maman elle a brûlé le poisson maman elle n'a pas cuisiné il y a un million de raisons mais à la fin de tout il faut savoir qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux être méchabed ton père et ta mère ou tu ne veux pas être méchabed ton père et ta mère ça veut dire que l'homme il faut qu'il se pose une question pas maintenant il faut qu'il se pose une question plus tard vous savez j'étais dans une école et tous les matins je me mettais devant l'école et j'ai mis dire bonjour aux enfants tous les matins je me mettais 8h20 je disais bonjour à tous les enfants bonjour un jour il y a un père il est venu il m'a dit vous ne devez plus être à la porte dire bonjour aux enfants je dis pourquoi il m'a dit parce que mon fils il aime vraiment beaucoup que vous soyez à la porte et que vous dites bonjour pourquoi je dois arrêter votre fils il est content moi je suis content tout le monde il est content mais Zalto c'est quoi le problème il m'a dit non mais comme à 8h35 vous quittez la porte je dis oui à 8h35 c'est fini c'est plus la rentrée d'école il m'a dit donc à la maison ça crée un grand stress que tous les enfants veulent arriver à l'heure pour vous dire bonjour et donc nous moi et ma femme on aime dormir donc nous on ne veut pas arriver à l'heure donc quand vous êtes à la porte à l'heure à la porte à l'école donc vous nous obligez à venir à l'heure vous mettez un stress donc on vous arrêtez ou je fais une pétition contre vous pour que on vous renvoie de l'école je lui dis ouais je t'embarque chez moi là je pensais qu'il rigolait je pensais qu'il rigolait quelques jours plus tard on m'appelle on m'a dit il faut arrêter je dis pourquoi parce que ça met une pression chez les parents je dis mais ce sont positives le cas d'arriver à l'heure à l'école parce que moi vous arrivez en retard à votre travail je dis moi mon père il a travaillé pendant 55 ans 55 ans mon père il a travaillé il n'est jamais arrivé une fois en retard jamais je ne connais pas il n'a jamais raté il a pris les trains dans le monde entier il est parti en France en Espagne en Portugal en Italie jamais il n'a raté un train un avion il n'est arrivé en retard on arrive deux heures à l'avance on part en retard à l'heure on ne rentre pas 55 ans à travailler mon père il est en train il dit monsieur Crémy tu arrives en retard pourquoi ? tu arrives à l'heure mon frère c'est ça qui arrive c'est une éducation à avoir il s'est compris qu'en vérité qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé c'est qu'aujourd'hui on entend mais on n'est pas intéressé à la suite qu'est-ce que ça veut dire ? le pasteur qui dit comment on sait si on fait des choses bien ou on fait des choses qui ne sont pas bien dans la vie il faut savoir on n'a pas la science infuse que Dieu Dieu il a si vous êtes vous Dieu moi je ne suis pas Dieu ça je suis une chose mais on doit apprendre le pasteur qui dit comme ça c'est quoi la Torah il dit qu'il y a deux langages chaque fois qu'on voit le mot c'est un langage de tristesse et ce fut au temps d'Achash Veroche qu'est-ce qu'il y a eu ? Achash Veroche et Amagne ils ont voulu tuer tout le peuple juif chaque fois qu'on voit le mot ça veut dire qu'il va y avoir par la suite un malheur chaque fois qu'on voit le mot est un principe de quoi ? de Simcha et tu vas entendre chaque fois le pasteur qui dit comme ça qu'est-ce que ça veut dire avoir la joie Laura Chaim Akadosh il dit qu'en vérité la personne doit savoir que la joie tu ne peux pas la savoir maintenant par exemple tu vas au restaurant tu manges tu manges tu manges tu manges tu manges tu commandes tu commandes d'accord il arrive la facture tu pleures qu'est-ce qui se passe ? maintenant tu es heureux mais à la fin tu es triste tu as payé une mille dollars pour pouvoir arriver il raconte Rabiakov Galinsky Rabiakov Galinsky il raconte un machal c'est une vraie histoire mais c'était on comprend il dit qu'il y avait un jour historiquement il y avait certains pays qui se passaient de l'un à l'autre exemple la Pologne la Russie l'Ukraine l'Allemagne tous ces pays là qui étaient frontaliers beaucoup de ces pays les rois à l'époque ils passaient dans beaucoup des morceaux de pays des fois ils étaient polonais des fois ils étaient allemands des fois ils étaient russes et les frontières elles bougeaient énormément c'est qu'il y a une halacha chez les juifs quand on ne fait pas un cimetière dans la ville le cimetière il doit être en dehors de la ville pour plusieurs raisons pour les koanimes pour que les koanimes puissent passer parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a dans le cimetière un arbre et maintenant l'arbre il arrive le koan il passe il devient tamé c'est un problème donc généralement les cimetières des juifs ne sont jamais dans la ville ils sont toujours à l'extérieur de la ville donc c'est comme ça l'halacha qu'on fait toujours loin de la ville pour ne pas mélanger les lois de pureté et d'impureté pour pouvoir y arriver alors il y avait une ville qui était frontalière un coup elle était polonaise un coup elle était elle était russe et le cimetière il se retrouvait à l'extérieur de la limite donc c'était toujours embêtant parce qu'un coup elle était en Pologne un coup elle était en Russie et quand elle était en Russie il fallait avoir le passeport pour pouvoir arriver à aller enterrer les morts alors ils ont dit écoutez on ne peut pas à chaque fois amener toute la ville tout le monde a un passeport c'est compliqué tout ça ils ont dit vous avez raison quand il y a un mort vous pouvez passer et revenir on va juste compter le nombre de personnes 50 qui rentrent 50 qui sortent et c'est tout vous allez sortir enterrer vos morts sans avoir à avoir à amener le passeport top les juifs sont toujours plus intelligents que tout le monde la Pologne il y avait la Russie ce qui s'est arrivé ils se sont rendus compte qu'en Russie il n'y avait pas de cigarettes il n'y avait pas d'alcool alors ils ont commencé à faire du troc chaque fois qu'il y avait un mort ils ramenaient avec eux des cigarettes de l'alcool un beau jour un il a dit mais pourquoi on attend qu'il y ait un mort on fait comme si qu'il y ait un mort alors ils ont ouvert le corbillard ils ont mis là-bas plein de cigarettes plein d'alcool ils ont tous fait comme si qu'ils étaient en train de chlorer et ils sont passés ils ont vendu et d'un coup il dit mais c'est un bon business ça alors ils ont commencé tous les jours il y avait un mort un mort, deux morts un mort, deux morts et ça passait et ça arrêtait et à un moment les gens ils ont oublié qu'il y avait des cercueils alors ils fumaient la cigarette ils parlaient un beau jour il lui a dit mais il y a trop de morts ici ils ont plus l'air heureux et triste qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit ouvrir le corbillard ils ont ouvert le cercueil ils ont trouvé là-bas la cigarette et là ils ont dit tous condamnés à mort et ils ont tous commencé à pleurer si vous aviez pleuré en arrivant alors vous n'aurez pas arrêté maintenant que vous avez rigolé maintenant vous allez pleurer vous allez mourir ils ont été condamnés à mort à tous être tués il dit des fois il ne faut pas rigoler ce n'est pas le moment de rigoler maintenant il faut savoir à la fin de l'histoire comment elle arrive l'histoire à la fin il dit l'homme il doit être heureux ce n'est pas maintenant maintenant ce n'est pas ça qu'il faut voir est-ce que tu es heureux ou pas quand j'expliquais tu manges tu manges tu manges à la fin comment tu vas payer tu vas en vacances moi j'étais un jour dans un bateau j'ai fait une croisière j'étais là dans une croisière là-bas il y avait un gars je vous promets chaque fois allez c'est la croisière je ne sais pas si vous avez déjà fait une croisière il n'y a pas d'argent c'est la carte la carte tu passes on ne te dit rien tu passes tu signes tu passes tu signes tu passes tu signes et lui jouer le risque tu passes tu signes tu passes tu signes tu passes tu signes à la fin de la croisière du bateau il reçoit la facture 15 000 euros il dit mais j'ai déjà payé la croisière il dit monsieur c'est pas la croisière c'est ce que vous avez consommé le gars il devient blanc il dit quoi 15 000 euros il dit mais monsieur vous avez pris et les vins et les whisky et les ci et les là 40 dollars 50 dollars 40 dollars 50 dollars 10 fois par jour et bien il t'arrive à des factures qui non plus il me rappelle il était au 3ème étage la facture du 3ème étage au rez-de-chaussée il avait une facture énorme il n'arrivait pas à croire alors il a rigolé pendant la croisière pendant une semaine mais à la fin casino tac 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 barmina il s'est fait ruiner il n'avait pas de quoi payer il a dû emprunter de l'argent à des gens pour qu'il aide à payer il ne pouvait pas quitter le bateau s'il ne payait pas c'est quoi la simcha la vraie joie c'est pas maintenant la vraie joie c'est plus tard combien d'enfants combien de gens ils ont fait les malins ils ont dit oui c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut éduquer c'est comme ça qu'il faut faire ils ont donné des bons conseils mais après 30 ans qu'est-ce qu'ils sont devenus leurs enfants Shomer Shabbat Shomer Kachroth qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font arriver avec eux la Torah dit regarde c'est pas maintenant c'est faut que tu apprends à gérer tes émotions mon fils parce que quand tu entends quelque chose c'est pas obligatoirement que tu dois réagir t'entends c'est vrai ton fils il n'est pas heureux c'est bien je comprends c'est un enfant de 5 ans 8 ans 9 ans t'es un adulte comment tu vas faire ta femme elle veut elle veut une maison ok mais on va payer toi tu veux je comprends chacun a des émotions chacun il veut mais le but c'est pas maintenant le but c'est la fin qu'est-ce qui arrive comment on se comporte est-ce qu'on a enlevé la figure parentale aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de maisons le père il n'y a plus de cavode la maman elle ne vaut rien les grands-parents ils ne sont pas là on les a enlevés il n'y a plus ce cavode qui est là pourquoi parce qu'on a entendu et on a réagi la Torah nous demande c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut qu'on l'entend c'est vrai les gens ont le droit de parler dit vrai tu as le droit tu dois entendre mais on doit aussi savoir quand réagir et souvent les gens quand est-ce qu'ils vont apprendre c'est beaucoup trop tard vous savez il y a un principe qui dit Mitzvah Goréret Mitzvah Avera Goréret Avera qu'est-ce que ça veut dire Mitzvah Goréret Mitzvah on a dit souvent dans des cours depuis 20 ans que souvent dans votre vie vous allez faire des actions vous savez pas si c'est bien ou mal pourquoi vous êtes un choukhanaruch ambulant vous connaissez ta Torah moi je la connais pas tous des fois je sais pas des fois je pense que c'est permis c'est pas un moutard c'est pas une halakha c'est un comportement à avoir est-ce que ce comportement il est un comportement positif ou un comportement qui est mal je sais pas c'est pas toujours facile des fois dimanche il est bien et lundi il est pas bien chacun chaque jour de notre vie on peut avoir la même action avec madame il peut être bien avec mademoiselle il est mauvais ça dépend comment tu es pourquoi elle elle est X elle est Y et ça marche pas dans la vie comme ça on peut pas répéter le même comportement on est pas copie-paste on est pas d'ordinateur on est des êtres humains dire bonjour à quelqu'un dire au revoir avoir un sourire chaque fois t'arrives à un mariage il faut sourire entièrement souris pas tu es triste c'est la vie qui est faite comme ça tu peux pas avoir le même comportement toute ta vie il faut savoir l'adapter par rapport à la situation alors comment savoir si ce que tu as fait il est bien ou il est pas bien la réponse elle est mitzvah si ce que tu as fait c'est bien la chose qui va te venir par la suite si c'est quelque chose de bien tu sais que ce que tu as fait c'est bien mais si par la suite tu vois que quoi que ce que tu vas ce que tu reçois il est négatif ça veut dire qu'en vérité ce que tu viens de faire alors il t'est mal il faut se remettre en question de pouvoir arriver on a pendant on est en 2024 aujourd'hui on commence la 25ème année de l'année du 21ème siècle ouais c'est pas rien les gens ils doivent savoir beaucoup des comportements on est à 40 jours vous savez aujourd'hui 39 jours avant 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 Rosh Hashan 39 jours c'est pas rien et là on doit se poser des questions chacun de nous il faut se poser une question est-ce qu'on n'est pas rentré dans un dans une enclave dans un jeu où on s'est laissé prendre dans un piège où on a écouté des gens que malheureusement ces gens-là nous ont pas bien ils nous ont pas bien éduqués ils ne nous ont pas donné le bon chemin de la Torah vers Aréaïa et la preuve la fin de l'histoire qu'est-ce qu'ils ont promu est-ce qu'ils ont promu Torah Ahava Yiram qu'est-ce qui arrive pour pouvoir y arriver qu'est-ce que c'est la Torah vous savez quelqu'un il m'a appelé vendredi vendredi il m'a appelé bonjour monsieur vous voyez comment je peux vous aider il dit voilà ma fille elle a réussi son bac 20 sur 20 toutes les matières génie elle a été tout de suite acceptée maths sup maths sp grandes écoles de Paris tout le monde je vois que ma zato monsieur était très heureux comment je peux vous aider il m'a dit voilà le seul problème c'est que l'école où elle veut elle doit travailler shabbat donc elle elle veut pas travailler shabbat elle me demande elle me dit qu'elle veut annuler elle ne veut pas aller à cette école pour ne pas travailler shabbat moi je lui ai dit que j'allais appeler un rabbin et avoir une autorisation pour pouvoir travailler shabbat je lui ai dit pourquoi le shabbat il m'appartient monsieur que je peux vous donner une autorisation le shabbat il ne m'appartient pas elle me dit mais je ne comprends pas alors si je vous écoute ma fille ne saura jamais je ne sais pas quoi je lui ai dit mais où dans la Torah est écrit qu'on doit être ni un physicien ni un politicien ni un mathématicien la Torah ne m'a pas donné ça la Torah m'a dit ah maintenant toi tu veux devenir un astrophysicien comme Chazakou Barour mais pas sur le compte du shabbat tu ne peux pas arriver où sont nos principes et vous savez qu'est-ce qui m'a fait réfléchir à ce cours cette discussion cette discussion elle m'a fait réfléchir c'est qu'en vérité il y a des gens qui nous ont vendu des choses et nous ont enlevé nos principes de vie on avait des principes de Torah qui étaient solides qui Bouddhava aime respect des termes des rachamim kashout shabbat Torah sinyoud adlakat nerot comment on peut nous dire quand ça ne me tente pas j'allume pas mais comment on arrive que ça ne me tente pas est-ce que vous avez écouté une chose pareille vous est-ce que votre grand-mère elle a dit un jour ça ne me tente pas d'allumer les nerous du shabbat ça n'existe pas mais là c'est pas ignorant c'est faux fille du bête Yaakov la réponse vous savez pourquoi parce qu'on nous a éduqué aujourd'hui qu'on va trop avec le feeling je fais ce que je ressens je ne fais pas des obligations combien de personnes aujourd'hui ils sont convaincus et ils vont faire à travers leurs convictions combien des personnes ils m'appellent je suis le rabbin on est en vacances est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se baigner shabbat à la piscine je ne comprends pas est-ce que vous vous baignez dans votre maison non non en vacances pour le bon Dieu il est en vacances rabbin est-ce qu'on peut manger de chocolat je suis en vacances je vais manger non non en vacances je ne comprends pas où sont tes principes je n'ai pas dit qu'il faut manger à la visraël je ne suis pas en train d'imposer rien à personne seulement je veux juste dire c'est que quand on a des principes de vie on ne peut pas les vendre il faut s'y tenir à ce qu'on a nous on pense 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 faire une belle c'est pas important qui que quoi où quand comment tu as tes principes de vie il faut s'y tenir et si malheureusement nos principes ils sont bafoués alors ils ne peuvent pas le rafraim de Brisk c'était aujourd'hui saïdoula aujourd'hui le rafraim de Brisk il a dit comment c'est possible qu'un enfant écoutez bien que son père il est chômeur shabbat il va devenir voleur c'est pas possible ton fils tu es chômeur shabbat tu manges kachère comment tu fais un enfant voleur il dit c'est simple parce qu'il y a deux principes pour qu'un homme il fait des mitzvot il y a des gens qui font des mitzvot pour akadosh bauchou parce qu'ils croient en Hachem à 100% alors du fait qu'ils croient en Hachem akadosh bauchou tu as d'argent que tu n'as pas d'argent que tu fais que tu ne fais pas que tu es docteur que tu n'es pas docteur que tu es plombier que tu n'es pas c'est pas important je finirai ce monde en étant son mère shabbat son mère kachrout son mère mes principes de ma vie c'est ça que je vais quitter ce monde il y en a d'autres qui font certaines choses pour avoir un bénéfice financier il dit bon toi tu as choisi des rabbins pour avoir de l'argent alors moi je choisis des voleurs pour avoir de l'argent c'est plus facile il dit mais en fin de compte le but c'est le même toi tu as fait pour de l'argent alors moi aussi je fais pour de l'argent et il dit on peut trouver un père rabbin et un fils voleur parce que les deux ils avaient le même principe c'est d'avoir du fric il dit en vérité comment on ressent la chose c'est par rapport à quoi ? c'est par rapport au but que sont dénonés nous on doit avoir nos principes de Torah nous on doit avoir ça n'existe pas nos grands-mères mariées avec des juifs ça n'existait pas qu'on ne se marie pas avec des juifs ça n'existait pas qu'on ne va pas allumer les bouches du shabbat ça n'existait pas que le shabbat il ne soit pas honoré ça n'existait pas qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire ce qu'elles faisaient je ne sais pas ils étaient tous les trois religieuses mais ce qu'elles avaient elles ne bougeaient pas d'un yota ou d'un chouïa si vous voulez en arabe de ce qu'elles avaient appris ce qu'elles faisaient on ne pouvait pas les changer et malheureusement le monde et je vais dire quelque chose Côte Saint-Luc a transformé les gens en nous faisant croire qu'on pouvait changer beaucoup de choses et nous on doit se rappeler se remettre aujourd'hui se dire ok ça fait 25 ans on doit revenir à des principes de Torah ce qui est permis ce qui n'est pas permis arrêtons d'écouter un petit peu n'importe qui n'importe quoi on vient à Baruch HaShem nous avons chacun de nous ici des parents des grands-parents des arrière-grands-parents qui ont donné leur vie à la Torah et si on veut savoir la vraie Simcha c'est pas maintenant la vraie Simcha c'est quand nos enfants nos petits-enfants nos arrière-petits-enfants beaucoup d'entre nous on est déjà les petits-enfants c'est déjà fait on attend la prochaine génération d'ailleurs les petits-enfants qui continuent nos principes quand nos petits-enfants ils nous appellent ma mère elle n'a pas un plus grand plaisir quand elle appelle papa, maman, mamie comment tu fais à la maison qu'est-ce que tu faisais c'est donner avoir cette suite qu'on a donnée qu'on n'a pas fait juste quelque chose pour un jour qu'il y a une continuité qui va exister ça c'est la preuve tu sais pourquoi quand il y a la crainte d'HM il n'y a pas de sentiment c'est l'intellect qui prend si tu as l'intellect qui vient et tu comprends qu'il y a HM qui est là à chaque moyen c'est vrai c'est pas toujours avec amour on fait pas ce qu'on aime on fait ce que l'on doit ce que l'on doit n'est pas toujours ce que l'on aime pourquoi vous avez toujours voulu cuisiner tous les Shabbat vous avez toujours voulu vous laver les par terre et laver les chemises et repasser combien de fois vous n'avez pas envie et pourtant combien de fois les mamans l'ont fait combien de fois les mamans elles voulaient dormir et les bébés ils ont pleuré et la maman elle réfléchit parce que j'ai envie de me lever les bébés ils pleurent on se réveille dites moi un jour qu'une maman me dit moi j'ai jamais voulu dormir je vous crois pas on n'existe pas on a toujours eu un jour on voulait plus on voulait moins mais on a fait parce qu'on devait le faire pareil l'agmara a dit comment est-ce que la crainte de Dieu c'est facile l'agmara a dit oui vous savez pour qui c'est facile pour Moshé Rabenu ils demandent pourquoi Moshé Rabenu c'est le seul ils disent oui parce que Moshé Rabenu il avait une maman qui s'appelait comment Yocheved qu'est-ce que ça veut dire il explique les commentateurs une chose incroyable il dit vous savez comment ça devient facile de craindre Dieu comment ça devient excessivement facile à irer à Chamaïm si on voit chez nos parents Yocheved elle avait 130 ans comme Moshé Rabenu 130 ans elle est allée elle est allée chez Paro elle a allaité son fils elle s'est occupée de lui elle a donné t'as 130 ans mémé t'es fatiguée repose-toi non je me repose pas j'ai un enfant il faut que je m'occupe de lui il va peut-être devenir Moshé Rabenu elle savait rien elle a fait un bain elle a essayé de le protéger elle a donné quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire même à 130 ans son fils Moshé Rabenu la crainte de Dieu elle devient facile Yirachamayim vous savez d'où ça provient de nous comment nous on éduque nos enfants alors nos enfants ils vont continuer si on se pose des questions qu'est-ce qui se passe sinon on doit se remettre des fois aussi un peu en question qu'est-ce qui arrive sur quoi on doit travailler comment on doit faire que nos enfants ils nous voient et nous faire des petites choses changer pourquoi on est parfait on est loin d'être parfait mais quand ils nous voient nous aussi s'améliorer ah maman tout améliore ah papa tout améliore ah maman tout améliore question mon fils pourquoi je suis parfait c'est pas grave un petit peu de plus nos enfants savoir que le monde il est en progression et si on voit une progression chez nous nos enfants vont vouloir nous ressembler nos élèves vont vouloir nous ressembler les élèves vont vouloir nous à s'améliorer alors on pourra donner un dorabat une véritable simchavehaya et elle sera la joie on souhaite qu'on ait cette maison pour toi qu'on revient il y a un bon chattat des bonnes chalabes pour toi que le Seigneur protège toute cette maison qu'elle soit en joie en santé en bonheur pour que vous puissiez dire maudit à chaque fois chaque jour de votre vie que ça m'envoie Amen